Aujourd'hui parlons de la danse de l'eau de Tani Fikot aux éditions Fayard. C'est un livre qui raconte l'histoire de Hiram qui est un homme qui est né esclave en Virginie. Sa mère a été vendue quand il était tout petit et avec sa mère est parti tous les souvenirs qu'il avait d'elle. Et ce qui fait la particularité de Hiram c'est qu'il a une mémoire incroyable, il se souvient de tout ce qu'on lui dit, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il fait. Et donc la seule chose qui lui manque ce sont ses souvenirs de sa mère. Sa mère lui a aussi laissé un pouvoir un peu mystérieux dont je vous parlerai pas trop parce que sinon je vais pas tout vous gâcher. Un jour alors que Hiram est avec son maître, il frôle la mort, ils tombent tous les deux dans l'eau et tandis que son maître se noie, lui survit et ne se noie pas grâce à ce pouvoir justement mystérieux. Et à partir de ce jour là, Hiram décide de s'enfuir. Il décide de ne plus être esclave, il décide de fuir et s'ensuit une aventure, une quête de la liberté, de sa liberté mais aussi de celle des siens, de celle qu'il laisse derrière lui. C'est un livre émouvant, passionnant, parfois révoltant et très difficile à lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada